... Alors, tout d'abord, voilà, tout d'abord, est-ce que je peux vous demander de vous présenter, parce qu'il y a effectivement votre nom et votre rôle derrière, mais pouvez-vous vous présenter ? Bonjour, bonjour, je suis très heureux d'être parmi vous pour échanger sur ce sujet extrêmement intéressant, j'espère que j'aurai pour vous apporter des éléments de réflexion intéressants, je dis bien, de façon assez modeste, assez modestement quand même. Pour répondre à cette question, Frédéric Laurent, je suis directeur général adjoint du Crédit Mutuel Arkea, en charge du pôle innovation et opération. Pour faire simple, opération, ça veut dire, c'est l'usine bancaire et financière et monétique au service des différents distributeurs du groupe, qu'ils soient des groupes de l'interne ou que ce soit des distributeurs externes, puisqu'on fait une activité de B2B. Et la partie innovation, c'est la partie innovation est une innovation technologique, à base technologique, avec un souhait d'essayer de dénicher l'innovation de rupture. À titre personnel, je suis un grand fan, entre guillemets, de tout ce qui est biométrie, donc j'espère que j'arriverai à vous convaincre que la biométrie est une nécessité pour beaucoup d'usages, en particulier la sécurisation, on en parlera tout à l'heure. Alors justement, pourquoi cette volonté, puisqu'on va rentrer directement dans le vif du sujet, pourquoi cette volonté d'utiliser la biométrie ? Alors, pourquoi cette volonté ? On est dans un univers où il faut sécuriser. De plus en plus, les cyberattaques, c'est pas que dans les films, c'est pas que dans les livres, c'est quelque chose qui existe. Donc on a un sujet de sécurisation. Alors après, quand on veut sécuriser, il y a ce que je sais, ce que je possède et ce que je suis. Le souhait d'aller sur la biométrie, c'est parce que nous considérons que c'est le moyen le plus fiable, c'est-à-dire que c'est le ce que je suis, est beaucoup plus infalsifiable que ce que je sais ou ce que je possède. Donc on pense réellement que demain, si on veut réellement sécuriser, authentifier, sécuriser cette authentification, la biométrie est incontournable. Donc c'est vraiment sur cet aspect-là. Et pourquoi la biométrie ? Parce que la biométrie a un côté simple. Et c'est vrai que plus on parle de sécurité, plus on contraint le client dans ses process, dans ses possibilités de faire des choses en temps réel, pour des raisons de sécurité. Or, tout un chacun, je pense que vous êtes comme moi, tant que vous n'avez pas été hacké, tant que votre carte n'a pas été piratée, la sécurité, c'est pas votre sujet. Donc aujourd'hui, on a trop tendance, nous, banquiers, pour sécuriser, mettre des contraintes au niveau du client, au niveau de son parcours client. Aujourd'hui, pas mal de banquiers ont retiré des opérations qui, il y a quelques années, étaient en temps réel. Ils ont retiré de leur site mobile ou autre en temps réel, en mettant, en disant, il faut maintenant 24 heures, il faut 48 heures pour avoir un nouveau bénéficiaire, parce que c'est trop risqué. La sécurité est aujourd'hui en train d'engendrer une régression sur le service client. Après, quand j'entends les grands théoriciens, plutôt côté inspection, réglementation, qui disent, un mot de passe, ça doit être 16 caractères et échanger tous les 3 mois, vous voyez bien que pour le client, c'est super simple. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement le projet biométrie et paiement mobile, c'est-à-dire, en fait, les racines de ce projet ? Parce que je ne suis pas sûre que toutes les personnes dans la salle aient connaissance de ce projet. Bien sûr. Les racines, elles sont sous deux angles. Le premier, c'est du travail sur les paiements. Et le deuxième, c'est une réflexion sur la biométrie. Aujourd'hui, le moyen de paiement de demain que nous envisageons, c'est plutôt le mobile que la carte. Donc comment faire un geste simple avec un mobile pour payer ? Et donc, pour pouvoir reproduire un geste simple de la carte, qui est aujourd'hui une carte NFC, c'est quand même très simple. Le geste est très simple pour payer jusqu'à 20 euros et bientôt 30 euros. Mais pour payer jusqu'à 20 euros, un geste avec une carte en sans contact, c'est très simple. Et on s'aperçoit que l'usage du sans contact explose. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'usagers du sans contact et ceux qui utilisent le sans contact l'utilisent de plus en plus souvent. Et donc, la façon qu'on s'est dit pour comment peut-on faire un paiement avec autre chose que la carte, donc le mobile qui est l'outil que tout le monde a dans sa main, avec un geste qui reproduit un geste simple. Et donc, la biométrie s'est imposée puisque si on est correctement agile de ses doigts, on est en capacité de mettre son empreinte digitale là où ça va bien sur le smartphone et de faire du même geste, de reproduire le geste de la carte. Donc, c'est de là la racine. On s'est dit comment faire un geste simple et un geste simple pour le client et faciliter par la biométrie plutôt que rentrer un mot de passe ou autre chose. Et donc, par ce système-là, on a reproduit, on a touché nos deux aspects. Comment faire un paiement au sans mobile avec un geste simple, donc un parcours client simplifié. Justement, quels sont les premiers retours de vos usagers, de vos clients et aussi des commerçants puisque c'est les commerçants qui sont les premiers aussi impliqués par ça. Alors, donc, on a fait un POC il y a un an et nous allons déployer le mois prochain. On est toujours en novembre ? On est toujours en novembre. D'accord, donc c'est bien le mois prochain qu'on déploie. Donc, lorsqu'on a fait notre POC, il devait valider deux choses. Le POC, il devait valider, d'abord, il devait valider que les clients appréciaient de payer avec un smartphone plutôt qu'avec une carte. Là, on n'avait pas trop de doutes et c'est clair que ça, ça a été confirmé. Et on donnait la possibilité aux clients soit de saisir un mot de passe, soit d'utiliser la biométrie. Et c'est 80, 80, 85% des clients ont utilisé la biométrie pour faire le paiement. Donc, ça a confirmé qu'en fait, la biométrie, en tout cas, peut-être on en reparlera tout à l'heure, mais ce type de biométrie qui est donc l'empreinte digitale n'est pas quelque chose qui fait peur. C'est quelque chose qui est plutôt bien accepté par le client. Et après, le commerçant, alors, pourquoi on n'a pas déployé avant ? Mais c'est qu'il y a aussi un besoin que les commerçants soient tous déployés sur des TPE NFC. Donc, il y a une injonction gouvernementale pour y aller. On doit être à peu près, avant la fin de l'année, on sera à 60% des TPE qui seront. Et puis, on peut considérer qu'au premier semestre 2017, l'ensemble des TPE, ou quasiment l'ensemble des TPE, seront en technologie NFC et accepteront donc le paiement soit de la carte sans contact, soit par un mobile. Et donc, avec ce déploiement, on s'aperçoit quand même que les commerçants sont... Ils trouvent ça plutôt sympa. Donc, il y a les commerçants qui découvrent et qui sont contents de voir un nouvel usage. Puis, il y a les commerçants qui sont un peu professoraux, ils sont un peu pédagogiques, ils sont à vous expliquer comment il faut utiliser Smartphone pour aller sur le TPE. Donc, aucune réticence, voire plutôt une curiosité. Alors, une curiosité liée à la mode, j'imagine que dans un an ou dans deux ans, ça ne sera pas cette mode. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est plutôt une acceptation aussi bien du côté du client que du côté du commerçant. Donc, aucune peur de la part des clients, justement, de ce côté biométrique, de ce côté un peu nouveau avec ces paiements, ou au contraire, une plus grande confiance dans leur paiement ? Alors, il y a deux aspects sur votre question, Catherine. Il y a l'aspect de cette biométrie et il y a l'aspect du paiement. Donc, on va dire que le paiement avec cette biométrie-là, aucune réticence, voire même plutôt une très bonne appétence des clients à utiliser la biométrie avec l'empreinte digitale. Donc là, après, il y a le sujet de, est-ce que les clients, face à tout type de biométrie, aura la même réaction ? Ça, c'est moins évident. Et si je prends... Aujourd'hui, je suis venu à votre demande de parler de ce sujet d'authentification, sachant qu'on en a d'autres. Voilà, on va peut-être le garder pour la fin, parce que je sais que vous avez beaucoup à nous raconter sur ce sujet-là. Alors, moi, je vais aller un peu plus loin dans la biométrie, parce qu'il y a un grand sujet du moment dont tout le monde parle, c'est la GDPR. Donc, la GDPR, la nouvelle loi sur les données personnelles, dont la biométrie devient aussi au cœur de cette loi. Je suis un peu étonnée que, d'un côté, on ait une réglementation européenne encore plus stricte, et de l'autre côté, on ait le droit de payer avec la biométrie sur mon téléphone. Alors, la GDPR, donc la GDPR, c'est... Je ne peux être que d'accord avec l'objectif. L'objectif, c'est de donner aux clients une plus grande visibilité, une plus grande maîtrise sur ces données personnelles. Donc là, on est totalement d'accord. J'ai plus de mal à voir que ça arrive au moment où nous créons le fichier test. Mais ce n'est pas l'objet du débat. On en parlera tout à l'heure dehors. Ce n'est pas l'objet du débat, mais c'est vrai que, quelque part, j'ai plus de mal. Mais je me dis que c'est très bien. Ça va désinhiber un certain... Pas mal d'acteurs de voir que la création du fichier test se fait et se valide. Donc, par rapport à cette GDPR, sur la biométrie, nous, aujourd'hui, on n'utilise en production qu'une biométrie, qui est une biométrie qui reste sur l'outil mobile, tablette ou smartphone du client. Donc, on n'a pas de centralisation de données client supplémentaires. Aujourd'hui, aucune de nos biométries qui sont en production sont sur cet aspect-là. Et même aujourd'hui, puisqu'on utilise en production, même si on a des POC sur d'autres choses, mais en production, on n'utilise que l'empreinte digitale où, là, de toute façon, la responsabilité de l'empreinte digitale, elle est dans un secure élément du constructeur. Donc, on n'utilise que la biométrie du constructeur. Vis-à-vis de ce sujet-là, le banquier n'est pas en train de rajouter des données complémentaires sur vous ou sur les personnes. Et ce que l'on fait, par rapport aussi à la GDPR, mais même par rapport plus à notre philosophie, mais c'est très bien que ça colle à la GDPR, c'est que, de toute façon, tous les clients qui ont dit « je vais valider avec la biométrie », si demain, ils disent « je ne veux plus valider avec la biométrie », du jour au lendemain, la biométrie est désactivée et ne fonctionne plus. Donc, le retour arrière est totalement en place. Donc, voilà. Alors, après, la GDPR, c'est très large. La biométrie, il y a beaucoup de sujets. Aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, crédit-mité à l'archéa, dans ceux qui allons essayer de faire bouger, on va attendre que la réglementation, gentiment évolue. Donc, aujourd'hui, on n'est pas sur des solutions biométriques, de centralisation, même si on voit bien des usages qu'on pourrait avoir d'une centralisation de données biométriques. Mais aujourd'hui, par rapport à ça, on ne rajoute pas de données clientèles supplémentaires. D'accord. Donc, si je comprends bien, mes données biométriques restent dans ma poche, dans mon téléphone, et ce n'est pas vous qui les avez. Ça, ça me va très bien. Alors, je sais que la biométrie est quand même un sujet qui vous tient à cœur. et justement, j'aimerais que vous élargissiez ce qu'on pourrait faire et ce que vous, vous pensez faire avec la biométrie. Quelles sont pour vous les innovations de demain sur la biométrie ? Alors, la biométrie, l'usage, d'abord, je reviens sur mon propos introductif, c'est que, pour moi, la biométrie, c'est un usage simple pour le client et sans douleur pour sécuriser, pour authentifier. On a tous besoin, et les opérations bancaires, comme d'autres opérations bancaires, ont besoin de sécurité et d'authentification. Et donc, la biométrie devrait se déployer dans toute opération qui nécessite une sécurisation et une authentification. Jadis, quand on était, il y a quelques années, on va dire que, par rapport à ce que je suis, ce que je possède et ce que je sais, l'authentification forte, c'était de mêler deux de ces choses-là. Ça permettait de faire une authentification forte pour une opération extrêmement sensible. Je considère qu'avec la, et c'est aussi, je ne suis pas tout seul à le considérer, qu'une façon d'avoir une double biométrie, une double biométrie, permet de sécuriser aussi, en authentification forte, une opération. Donc, c'est plutôt vers là que je vois les usages. Et du coup, grâce à cette authentification forte en double biométrie, on va pouvoir remettre, et en tout cas développer, toutes les fonctionnalités, toutes les fonctionnalités en temps réel, sur un mobile, sur un smartphone, pour que les clients, sur une tablette, pour que les clients puissent faire beaucoup de choses à distance, de façon sécurisée, et avec un parcours client très simple, grâce à la biométrie simple ou double. Donc, sécurisation et authentification. Et aujourd'hui, nous, on a en production le paiement sur mobile, l'accès à nos sites Internet, il y en a pas mal d'autres, on n'est pas le seul établissement qui le fait, mais en tout cas, l'accès à nos sites sur mobile, nos sites mobiles, qu'ils soient sur tablette ou smartphone, se fait aussi par authentification biométrique, si le client le souhaite. Et on livre là, dans les jours qui viennent, une authentification également sur les sites web, en biométrie, avec ce qu'on appelle une rupture de canal. C'est-à-dire que lorsqu'on veut se connecter sur son site Internet de son établissement bancaire, on reçoit un push sur son smartphone, et on demande de valider de façon biométrique, oui c'est moi, et à ce moment-là, on accède à ses comptes, et on fait ses opérations. Donc voilà vers où on va. Et puis juste sur les aspects de typologie de biométrie, on est en train de mettre ça en place avec une autre biométrie que la digitale, qui est la biométrie des yeux, qui est plus sécurisée que celle que la digitale. Celle-là aussi, par rapport à... Je vais en avoir une question que vous pourriez me poser. Celle-là, elle plaît aux clients. L'authentification par le regard plaît beaucoup aux clients. Alors peut-être parce que ça fait film, ça fait peut-être minorité report, ça fait peut-être science-fiction, je ne sais pas. En tout cas, ça plaît beaucoup. Ensuite, il y a d'autres biométries sur lesquelles... Là, on regarde, mais qui, là, par rapport à votre question tout à l'heure sur la réticence des clients, dès qu'on arrive sur la voie, c'est autre chose. Le client a beaucoup plus de mal. J'ai pas mal de collaborateurs qui disent « Je me vois pas, moi, devant une caisse dans un supermarché, je me vois pas parler dans mon smartphone. » Donc après, je me dis, « Bon, lui, il peut pas, mais il est pas tout jeune. » Donc je demande à des digitales natives, puisque j'en ai deux à la maison, je leur demande, et avec leur langage, ils me disent « Ah non, moi, parler dans mon smartphone, à la caisse, noé, même pas en rêve. » Donc il y a une vraie réticence, quelle que soit la catégorie d'âge, je dirais, sur l'utilisation de la voie. Et après, la dernière catégorie de biométrie, où là, il y a beaucoup de résistance, de réticence, qui est le comportemental. Parce que d'aucuns considèrent que derrière, et sans doute à raison, il y a des notions de Big Brother, il y a des notions de « Si réellement, ils analysent mon comportement pour faire ça, ça veut dire qu'ils analysent mon comportement pour tout, et donc je suis complètement fiché. » Donc là, il y a beaucoup plus. Mais sur les deux premières, un développement, en plus les deux sont des biométries qui restent sur les smartphones, sur les objets, elles ont un bel avenir, et on va les déployer. Est-ce que vous voudriez communiquer un dernier message ? Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour conclure, avant les questions ? Sans doute redire ma conviction que j'ai donnée en introduction, c'est que le digital, c'est une réalité, tous les process se digitalisent, et aujourd'hui, ma conviction, c'est que la biométrie est le seul moyen de concilier de façon correcte la sécurité et la simplicité pour le parcours client, parce qu'il ne faut jamais oublier la simplicité pour le parcours client. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Ah, alors, le micro, il est, il est, il a dit, ah non, il est là, il arrive. Bonjour, Charles Noérit, j'ai une start-up qui fait ce que vous faites. Ah, c'est bien. J'ai une question à vous poser, les paiements sont plafonnés ? Comment, je n'ai pas compris. Est-ce que vos paiements sont plafonnés ? Est-ce que vous allez vers l'EMV ? On a plafonné nos paiements, on les plafonne au même niveau que les plafonds des cartes. Je voudrais vous parler après. Ah non, on a déjà le sujet du fichier test. On ne peut pas... C'est une très bonne question parce qu'on a eu un débat en interne et je suis de ceux qui, si on considère que la biométrie est sécurite, à ce moment-là, je veux les mêmes plafonds que la carte. Tout à fait. Vous attendez à combien d'acceptations ou d'usages ? Combien d'utilisateurs sur cette appli ? Alors, combien vont venir ? Vous voulez dire ? Parce qu'aujourd'hui, on ne fait qu'un POC et donc c'est le mois prochain qu'on déploie. Je ne sais pas. Je pense un engouement fort. C'est quoi un engouement fort en termes de chiffres ? C'est quoi un engouement fort ? Aujourd'hui, on a... 60% de nos clients utilisent tous les outils mobiles. Donc, je veux dire, sur cette cible de personnes qui est digitale non-réfractaire, je pense qu'on peut taber sur la moitié des gens qui, à terme, seront des utilisateurs. Mais je pense que ça ira même au-delà. Ça fait combien en chiffres de personnes ? Je ne sais pas combien vous avez de clients. Nous, nous avons 3 millions de clients. Donc, si vous faites la division, on arrive à 752 454. Alors là, une autre question. Une autre question. Et face à Apple Pay, ce n'est pas un combat du village gaulois contre... Comment ? Face à Apple Pay, ce n'est pas le village gaulois ? Face à Apple Pay. Que voulez-vous que je vous dise ? Apple Pay, votre question, c'est quoi ? Est-ce que c'est un combat et ils sont plus forts que nous ? Sauf que ça marche, Apple Pay ne marche pas sur Android. Moi, j'ai une vision vis-à-vis d'Apple parce que j'ai discuté avec les gens d'Apple. Moi, j'aimerais bien que le meilleur gagne, mais même pas tellement que le meilleur gagne. J'aimerais bien que le client ait le choix d'utiliser l'un ou l'autre quand il en a envie. Ce n'est pas la vision d'Apple. Apple, c'est eux ou personne. Moi, ma vision, c'est tout le monde. Et puis, si les gens préfèrent Apple Pay plutôt que la solution ou la nôtre, je serais triste, mais pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, notre parcours client, il est tout aussi simple. Je ferais un peu de pub, sans doute même plus simple que celui d'Apple, mais je ne suis pas forcément totalement objectif. Mais voilà. Je pense que les solutions de demain, on ne sait pas de quoi demain le client va... Quelles sont les solutions qu'il va utiliser ? Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Je veux lui offrir des solutions bancaires. S'il a confiance en son banquier, je veux lui offrir une solution par son banquier qui a un parcours client très simple. après, j'espère qu'il l'utilisera. Est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour. Vous allez déployer en même temps, justement, le switch entre le desktop et le mobile, avec le push dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Je peux comprendre la question. Si c'est bien ça, l'accès en même temps avec le paiement mobile et les accès au site web, déployé en même temps. Sur le site web, vous disiez que vous allez faire un push sur le mobile. Tout à fait. C'est en même temps, du coup, vous déployez tout ensemble ? Non. Ça, sur ce qu'on appelle la rupture de canal, on va le déployer dans les jours qui viennent et quelques semaines avant le paiement sur mobile. ça, c'est un usage avant que celui-là ait un usage déployé. Je pense qu'il passera plus de temps. Pour autant, c'est un bel usage de sécurisation. C'était ma question. Justement, vous attendez à quel succès ? Non, beaucoup moins de succès. Je pense vraiment que le paiement sur mobile correspond à une vraie attente et une vraie simplification. et il y a énormément de notre population qui a tout le temps le smartphone à la main et qui préférerait faire le geste de payer avec ce smartphone parce qu'il est à la main plutôt que chercher dans sa poche arrière ou au fond de son sac une carte. Donc là, je crois vraiment aux 754 242 que j'ai dit tout à l'heure. Je suis assez convaincu. Après, l'autre usage est un usage de sécurisation. Et encore une fois, c'est vrai que nous tous, on est incorrigibles. Tant qu'on ne s'est pas fait prendre par une cyberattaque, qu'on a du mal à avoir la moindre contrainte. Moi, je le trouve très sympathique sur la rupture de canal. Je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait un gros succès très vite. Mais ça viendra en usage. Ça viendra en usage. Plus simple qu'ApplePay, vous m'intriguez parce que j'ai attendu le mois de juillet pour pouvoir tester ApplePay. Et donc, je paye avec ApplePay depuis le mois de juillet. et finalement, je prends mon portable dans la main. J'ai mon pouce posé sur l'acteur d'empreinte. Je n'appuie même pas pour allumer le portable. Je le mets sur le TPE et je paye. Donc, plus simple. Je veux bien avoir des éclaircissements. Donc, sur cet aspect-là, pareil. D'accord. Sur cet aspect-là, pareil, égalité. l'enrôlement initial dans ApplePay, étant pas une établissement bancaire, étant pas détenteur des comptes, est un peu plus compliqué que l'enrôlement de mes propres clients. Au niveau de l'enrôlement. Voilà, au niveau de l'enrôlement. D'accord. Mais au niveau du quotidien, c'est le même. Après, c'est au niveau du quotidien, pareil. D'accord. Merci. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? On a deux sujets à traiter dehors. Ça, on sait. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir rejoints. Merci, Catherine. Et je pense que vous avez le droit à une pause, tous.